Que je ne connais pas, Seigneur, et je sais que tu es là. Tu es l'odeur de la justice, justifie-moi, et je sais que tu es là. La rentrée scolaire commence dans quelques jours, soutiens-moi. Je sais que tu es là, je n'ai pas encore inscrit mes enfants, Seigneur, soutiens-moi. Je sais que tu es là, j'ai des problèmes de santé, c'est difficile pour moi. Je sais que tu es là, tu es l'éternel. Tu es l'éternel, tu es l'éternel, tu es l'éternel. Merci Seigneur, sois élevé, sois magnifié, au nom de Jésus. Seigneur, travaille avec ton prophète ce matin, et parle à ton peuple ce matin dans le nom de Jésus. Nous voulons te recevoir. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles. Nous voulons t'entendre, parce que tu es le seul Dieu. Seigneur, nous avons beaucoup de questionnements, notamment sur nos vies, sur l'œuvre de Dieu, sur le corps du Christ, sur la nation, dans nos familles, dans nos relations, et aussi dans notre vie professionnelle. Ce matin, éclaire-moi au travers de la vie d'un homme, cet homme que nous avons élu au suffrage universel, spirituel, est le prophète en guéros au mosso quifereo, prophète, loin de Dieu, confirmé, et faisant ses preuves sur le point national et international. Et ce matin, il me prêchera sans toiture, sans climatisation, et avec un esprit ouvert, je vais être disponible pour recevoir la disposition de ceux que je mérite ce matin. Prophète, parle-moi. Que Dieu parle au travers du prophète et que le prophète me parle. Le peuple d'Israël pouvait dire à Moïse, lorsque Dieu a simplement dit bonjour, Moïse, nous ne voulons pas entendre Dieu, mais nous voulons entendre tout. Et ce matin, un pays en veut entendre le prophète et réun. Et toutes les personnes qui le suivent, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, Amen. Alléluia. Assez d'os la tête de ton ennemi. Diminuez le piano. Assez d'os la tête de ton ennemi. Alléluia. Pasteur Tony, Mets-toi dans les dispositions qu'il faut. Quitte à l'opinion sur le truc. Sois béni. Est-ce qu'on va acclamer la démarche du pasteur ? Alléluia. Avant que de commencer cette exhortation, avant qu'on ne rentre dans des choses difficiles, je vais appeler ici l'évangéliste fiacre. Je vais appeler ici l'évangéliste Denis. Et je vais appeler le pasteur Tony. Avant qu'on ne rentre dans des choses difficiles. Alléluia. Tout voilà. Par la grâce de Dieu. Dieu, tu es bon. Oh oui, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Oh Dieu, tu es bon. Je veux te risquer. Je veux te rencontrer. Je veux te voiler. De toutes les forces, Combien, Seigneur, Dieu, je désire de te rencontrer. Amen. Tu as parlé, Seigneur, à ton prophète. Tu as enseigné, Seigneur, ton prophète. Je veux te parler, je l'ai entendu. Tu veux te parler, je suis le temps de vrai. Alléluia, Seigneur, à ton prophète. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu pour ces personnes ici présentes au milieu de nous. Alléluia. Ce que j'ai reçu de ces hommes hier soir était quand même compliqué. Je le dis devant toutes les personnes qui nous suivent. Et aussi, devant Dieu. Peut-être qu'eux-mêmes, dans leur esprit, dans leur intimité avec Dieu, ils vont simplement dire merci, Seigneur, parce que le rêve que j'ai fait, ou la vision que j'ai eue là, c'est concrétisé. Alléluia. Alors, je vais m'absenter pendant un mois à la recherche de ce que Dieu entend de la répentance, pas NPR. NPR, c'est le ministère prophétique, parce que celui qui est leader de l'Église, il est prophète. C'est pourquoi on a mis le prophétique. Ça veut dire qu'il y a des choses que je peux te dire. Prends par exemple la pomme. Mange la pomme, et quand tu manges la pomme, la boule de sang qui est dans ton ventre tombe. C'est pourquoi on a mis prophétique. Je peux te dire, va simplement faire la bise à ce poteau. Quand tu fais la bise à ce poteau, tu es déri. Parce que le prophétique, c'est le monde des fous. On ne peut pas comprendre le prophétique, on peut comprendre l'Évangile. C'est pourquoi nous ne sommes plus à l'ère chrétienne, simplement, mais nous sommes à l'ère chrétienne prophétique. Alléluia. Alors, ces hommes que vous voyez ici ont été recrutés par Dieu pour conduire les mêmes mois de la transition. Je vais te dire, ça me cache des choses. Alléluia. Ce sont des personnes qui ont certainement prié. Je n'étais pas avec eux, je ne les ai pas appelés, je n'ai pas demandé ce qu'ils font. Non. Mais Dieu m'a dit de dire ce matin et de les encadrer, de leur donner des directives, parce qu'ils vont vous conduire durant un mois à mon absence. Alléluia. Un mois où ils vont vous parler de la part de Dieu. Un mois où ils vont prêcher Jésus-Christ. Un mois où ils vont prier pour vous. On sera en connexion. Il n'en a pas besoin de m'appeler parce que Dieu lui-même, il est là. Alléluia. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire, et que le peuple de Dieu s'élève pour étendre les mains vers eux. Nous allons prier pour eux afin de les soutenir parce que ce sera chaud. Alléluia. parce que tu vas conduire les intercessions et pour les cadres tentés de prédication. Évangéliste, tu vas conduire les intercessions. Tu vas être là le samedi et tu vas communiquer avec le pasteur. Tu vas devoir revoir ton calendrier professionnel. Tu vas devoir revoir ta manière de dormir. Tu vas devoir revoir beaucoup de choses dans ta jeunesse. Tu es jeune, il y a beaucoup de choses à voir. Là où nous sommes en train de nous inscrire, ce n'est plus la blague. On ne peut même plus faire des vétours. Là où je dois partir, c'est chaud. On ne peut plus faire des vétours. On a besoin des personnes qui ont d'abord le souci de Dieu en tant que suprématie du ciel et de la terre. Alléluia. Vous pouvez, avec votre sagesse et dans la déontologie de votre activité avec Dieu, recevoir des noms que Dieu va vous demander d'inscrire pour vous accompagner chaque fois que vous deviez rendre la prédication de Dieu. Si tu t'es dit, même, Kevin, tu es divin. Ne raisonnez pas sur le premier nom qu'il t'a dit. Si tu ne t'es dit, tu t'es dit, ah, même, la japonaise Monique, tu m'es seulement Monique. Il n'y a pas, oh, je n'ai pas vu Monique hier. Ce n'est pas que je t'ai dit. Tu fais comme je dis, on est dans la rapidité avec Dieu. Nous voulons construire une méga-church. Nous voulons construire une grande église. Il faut qu'on se retire. Nous voulons le respect. Il faut qu'on se retire. Il faut aller de l'avant. Il faut qu'on se retire. Aucun directeur ne peut avec un homme de Dieu actuellement, ni un ministre, ni même un chef d'État. On a besoin des hommes de Dieu. Et Dieu a besoin de vous pour la répentance de la nation gabonaise. Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous. Lorsque l'alliance chrétienne a démarré, elle a démarré dans la discipline. Elle a démarré dans la vision. Elle a démarré dans les programmes. Elle a démarré dans je vais être là. L'alliance chrétienne. C'est l'alliance chrétienne qui a donné naissance à toutes les églises éveillées. Mais le problème qu'a eu à un moment donné l'alliance chrétienne, c'est qu'ils n'ont pas suivi le plan de Dieu. Lorsque Dieu a dit à un pasteur de l'alliance chrétienne ou un évangéliste de l'alliance chrétienne dit à tête de ce maître-là, il a dit non, s'il part, je vais être au moins. Et celui qui était là a reçu que mes commands. Il avait fait la procédure. L'homme de Dieu qui était le leader savait que lui il a d'abord parti. Il a dit tu n'es pas pas. Et beaucoup sont partis parce qu'ils ont été fusils. Et ils ont commencé à créer des églises de ceci, des églises de cela. Et puis après ils laissaient dans la période l'éclosion des ministères. Au point où n'importe qui peut se dire j'ai toute l'église là, j'ai valorisé mon église. C'est pourquoi ces gens d'église ne mènent pas dedans. On n'est pas là pour les qualifier en termes de temps et pour les définir en termes d'esprit. Allez-le. Ce soir, aujourd'hui, je vais te parler. Alors, aidons tous nos voies et recommandons ces hommes. Ils n'ont rien mérité. Priez pour eux. Priez pour eux. Les un mois de la transition avant le retour. Et je n'ose. Priez pour eux. Et priez pour eux, c'est priez pour la profondeur. Priez pour la profondeur que Dieu va mettre dans leur vie. Priez pour la profondeur que Dieu va mettre dans leur vie. Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Il y a des hommes politiques, il y a des hommes de Dieu, il y a des hommes de son pouvoir qui suivent notre page de l'histoire prophétique de la réprudence. Qui ne sont pas influencés par les débits. Qui ne sont pas influencés par le pouvoir. Les procès, c'est ce qui était fait. Priez pour eux, priez pour eux, c'est plus. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 plusieurs personnes, parce que vos filles ne reflètent pas le repos, quand on parle du mariage, on parle du repos, mais nous nous rendons compte que plusieurs personnes ont du mal à s'asseoir dans le mariage, le mariage est une institution divine, elle vient de Dieu, le mariage vient de Dieu, le mariage commence dès l'instant où tu quittes ta chambre, c'est-à-dire que tu te lèves de ton lit, tu fléchis tes pieds au sol, tu parles à Dieu, tu dis Seigneur, là où je pars, donne-moi la femme ou l'homme de ma destinée, lorsque tu te lèves depuis ta chambre, Dieu va créer une situation dans la journée où il va te faire rencontrer cet homme, le problème avec toi ce matin, c'est que tu n'as pas demandé ainsi, est-ce que c'est cette femme, est-ce que c'est cet homme, parce qu'il y aura plusieurs occasions qui vont se propager dans ta journée, mais l'éternet te dit ceci, ton mariage commence depuis ta chambre, et lorsque Dieu te met devant la femme ou l'homme de ta destinée, qu'est-ce que vous, vous êtes un petit ? Dieu est fâché, Dieu est fâché, Dieu est fâché contre les chrétiens de ce pays, le païen, et les païens des églises vivent mieux que les chrétiens mariés. Comment se fait-il que si on prend un pourcentage de 10 chrétiens non mariés, il y a seulement à peine 17 qui sont dans la fornication. Mais lorsque tu rentres maintenant dans les chrétiens mariés, nous avons une affaire, sur 100%, nous avons 45,32% des chrétiens mariés qui vivent dans l'abîme terre. Ça veut dire qu'il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est à cause de la prédication ? Parce qu'il y a des chômes de Dieu qui interdisent la visitation avant le mariage. Je suis court, mais il y a des problèmes devant. Alléluia. Ah non, l'homme épouse la paix pour trois choses. Pour le représenter, pour le préparer à manger et pour veiller sur lui. Et quatre choses même. Et... Alléluia. Quatre choses. Alléluia. Quatre choses. Et puis là on est dit par là. Mais là où il y a un petit sac, entre nous, c'est là-bas. Alléluia. Amen. L'homme, quatre choses. Alléluia. Amen. Et on se rend compte que ce n'est pas ça. On interdit, on a eu une très mauvaise explication du mariage, très mauvaise explication de la partenaire. C'est vrai, c'est un risque d'apprendre sur tous les plans. Normalement, l'homme peut prendre des risques. Je dis bien ça. Qu'on me suit ? La présidence me suit. C'est ce que j'ai dit. C'est quand j'ai fait un truc. Après, j'ai des messages de ça. Je dis, je me traite ça. Je dis, ok, merci. J'assume. Et les hommes, le colloque des hommes de Dieu du Gabon, pas les nardes, les vides, les vides, me suivent aussi. Et ils disent, ça a bien dit. Mais c'était comme ça. Ok. Alléluia. Il y a des dimensions. Il faut d'abord apprendre, comme disait Gédéon. Il ne faut pas qu'on se mente. Il y a des femmes qui ne savent pas faire l'amour. Et ça dégoûte leur mari. Il y a des femmes qui ne supportent pas les matchs. Et ça dégoûte leur mari. Il y a des femmes qui ne savent même pas faire semblant de dire à leur mari que là où tu vois là, je suis très profonde. Et ça dégoûte leur mari. Ils se sentent dans l'incapacité de pouvoir satisfaire à leur femme. Au point où ils créent une psychose au niveau de la tête de se dire, est-ce que j'ai réellement joué ce match ? Et tout de suite, dans la tête, ça tourne pas bon. Ils vont se dire, bon, peut-être que ma femme ira pas ailleurs. Comme le cas de plusieurs personnes. Je vous le dis, c'est un homme libre, c'est un homme de Dieu. Vous n'avez pas le temps d'aller apprendre ça ailleurs. C'est à l'église qu'on apprend ça, pour éviter de faire de mauvais choix. Qu'on ne vous cache pas les choses. Et mon frère Gédéon a demandé avant de commencer à marier une femme, il faut la voir la goûter. Ce n'est pas le faux. Ça permet de dire ça, mais c'est une vérité. Alléluia. C'est une vérité. Il y a des femmes qui s'énervent en pleine action physique. Mais moi, dans ma vie, quand je t'épouse, c'est pour que tout le monde soit permanent. Une femme qui n'a pas de la créativité dans la chambre n'est pas digne d'être une femme qui vise d'aller très loin. Les manières approvient maman. Comment est-ce qu'ils ont fait pour faire ? C'est ça dans le mariage. Vous savez, le secret de la longévité dans le mariage est connu dans le couple. Les danses qu'on appelait Pounabéli. Tout ce qui s'est passé à Pounabéli là, c'est ce que nos grands-mamans et nos papas là ont y avait. Pounabéli n'est pas des danses là. C'est ça là, mon affaire transformé par la chanson. Une femme qui n'a pas le programme de la famille de son mari n'est pas digne de donner une paix à son mari. Tu ne sais pas si dans la maison de ton mari, il y a une décès. Qu'est-ce qu'il faut faire ? L'homme est occupé à chercher pour amener à la maison. Mais toi la femme, c'est toi qui doit être à l'avant de l'information pour donner à l'homme. Tu ne le fais pas. C'est quel type de mariage tu veux ? Une femme, tu ne sais pas se soumettre. Si ton mari a dit qu'il a des preuves, que tu es ci, tu es ça. Mais il n'y a pas de problème, c'est ton mari. Le mariage médule se retrouvait devant Jésus afin de prendre le cachet sec et de continuer. C'est ça le mariage. Mais tu dis non. Lui-là, c'est le même qui. Il pense que quoi ? Je ne reconnais pas ça. L'occueil a tellement touché la pendule des femmes au point qu'elles ont du mal à se ressaisir. Et tu es un homme de Dieu païen qui pense qu'il est un peu un prédicateur. J'attends tout prédicateur qui va commencer à venir le mettre en cause ce que je dis. Parce que ça, c'est un fait de société. Tu ne peux pas encourager une femme mariée à rester dans ton église sans son mari. Vous invitez-vous dans le cas de disons si c'est ça. Le serpent de cette femme qu'elle croit que vous êtes en amourie. Vous êtes des frères-maçons. Vous êtes des frères-maçons. Car les yeux sur la femme-là, c'est pourquoi je ne lui dis pas la vérité. Mais venez-vous, tout là, la répentance, lorsque vos partenaires se retournent dans l'Eglise. L'Homme de Dieu l'aïe est suspect. Dans la semaine, cherche à me voir avant que je ne parle. On va échanger. Je vais te donner le pot de ce pasteur. C'est de la sorcellerie. Nous tous, nous savons que le mariage est une institution politique. Le mariage ne vient pas de Dieu. Le mariage vient de Dieu. Aujourd'hui, au lieu de se marier, non. Au lieu qu'on apprenne à nos soeurs, à nos filles, la notion du mariage, on les apprend comment il faut se marier. Et maintenant, le code qu'on donne à tout le monde. Une fille qui est impolie, orgueilleuse, autène, imputueuse, t'accuse. On va apprendre à supporter. Supporter quoi ? Elle ne peut pas supporter. Le mariage, ce n'est pas pour supporter. Le mariage, c'est le repos. Le mariage, ce n'est pas pour supporter, c'est le repos. Ephésiens, c'est 23. Que quelqu'un me l'apprête. Et clair. Il y a des femmes qui résonnent avec l'homme-Marie. C'est de la sorcellerie. Si tu es un homme de Dieu, Dieu est une femme, il faut vous répandir. L'homme est le chef de la femme. Et Jésus est le chef de l'église. Et Dieu est le chef de ce monde. Même à l'armée, il y a la gradation. Et le chef de la transition, c'est un militaire. Alléluia. Alléluia. Tu es une femme chrétienne. Tu es une femme chrétienne. Avant d'aller ouvrir les pieds à un homme, est-ce que tu as d'abord eu référence à la parole de Dieu ? Qu'est-ce que la Bible te dit, toi femme chrétienne, toi homme chrétienne ? Vous êtes présés parce que vous aimez. Vous aimez le recevoir. Vous aimez le recevoir. Surtout les femmes. Un homme qui n'est pas fidèle avec toi, lorsqu'il est ton copain, il ne sera jamais fidèle avec toi, lorsqu'il sera à ton mari. Rassure-toi. Je te le dis, c'est un peu débranché. Et si tu as connu un homme pour aller être marié, est-ce que tu étais dans sa jeunesse ? Lorsqu'on demande avant de se marier à une femme ou à un homme, c'est parce qu'il y a un travail de fond à faire. Tu poses la question à chaque jeune petite fille née ici au Gabon ou qui est venue dans la nation carbonaise. Dans la nation carbonaise, si elle n'a pas obtenu d'hommes, c'est cis. C'est quand même grave. Un autre pays, c'est faible. On va te dire que tu n'as peut-être qu'elle ne connaît pas encore un homme. Mon Gabon, t'as donc ça ? Elle n'a pas copain. Toi, on a prié pour ça. Lorsqu'on se marie à un homme, la femme est l'esclave de l'homme. Vous prenez le mot esclave comme c'était quelque chose de sale. L'esclave veut dire que tu es soumis à ton mari. Lorsque ton mari pousse, tu acclames. Lorsque ton mari arrive, tu réhommes. Lorsque ton mari rentre le soir, tu dois laver ses pieds. Lorsque ton mari a faim, c'est déjà là. Aujourd'hui, on ne se préoccupe plus. Est-ce que mon mari a mangé ? Il n'a pas mangé. Comme il ne m'a pas donné de l'argent, il ne va pas manger. Il va voir ça. Tu fais ça contre qui ? Tu fais ça. Je tombe aux politiques devant Dieu, devant les hommes. Je lève ma voix en tant qu'homme spirituel née de nouveau. Pour être consacré de Dieu, ta femme te fais, ça va prendre une femme. Ta femme te fais, ça va prendre une femme. Ta femme te fais, ça va prendre une femme. J'assume ça devant Dieu. Nous sommes des terrestres. Le cuisine peut nous tuer. Le poison peut nous tuer. Le poison peut nous tuer. Beaucoup de gens peuvent nous tuer. Mais j'assume c'est que j'ai dit. Tu acceptes le pauvre homme. Pourquoi ça va tout le temps ? Parce que quand tu vois les hommes se transformer, quand tu penses que celui qui s'est transformé là, il est plus beau que ton mari. Accepte ton mari tel qu'il est. Aime le comme il est. C'est ton mari. Tu as l'aventure des capacités de rendre ton homme fort. Mais quand tu dis non, tu m'as fait la barre. C'est de la sorcellerie. Ah non ! Ce matin, je ne peux pas vous le dire. Cache. Tu ne veux plus, tu te dites. Il ne faut pas souffrir les autres. Le repos de ton mari, c'est sur le lit. Lorsque ton mari arrive, c'est déjà la diplomatie. Il a commencé à négocier. Le pied, il n'a pas la réponse. Le pied, il n'a pas la réponse. Il dépose. Tu prends le bras. J'arrête. Quel gars avec moi, ça s'arrête. Amen ! Alléluia ! Que toute femme chrétienne retienne ce code. Que toute femme chrétienne retienne ce code. Je vous le dis. T'es marié déjà dans les conditions. Sans ce moment que tu viens le barfouler, le jogging, le jean. Homme. Homme. Je tiens. Je te serre. Là où je presse là. J'ai mes frères du Nigeria, de l'Ouganda, de beaucoup de choses. Et de la nation gabonaise. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent là. À la lettre. Amen ! Non ! N'aie pas quelque chose. Si tu regardes. Mais tranquillement, on dit. Ton t-shirt. Où tu vas marcher si tu n'as personne ? Où tu vas marcher ? Réviens le matin. Où tu dors dehors ? Laisse-la là-bas. Alléluia ! Laisse. J'assume. Parce que quand on parle du mariage, on ne joue pas avec le mariage. Le mariage est une institution qui vient de Dieu. Le mariage fait du repos. Ça veut dire que c'est là où la femme retourne. Là où elle est revenue. La Bible dit que la femme n'a pas été créée. La femme a été tirée de l'homme. Elle a été tirée. La femme a été tirée. Lorsque l'homme a trouvé la femme, il a trouvé ce qu'elle est revenu complété dès qu'il n'avait pas ici. C'est quoi l'affaire où nous avons discuté le matin ? C'est quoi l'affaire où nous allons s'échanger ? C'est quoi l'affaire où la femme ne se souvient pas à ce que l'homme dit ? Il y a un problème. C'est pourquoi je te dis le dernier pour l'a dit ? Les musulmans ! Ils ne permettent pas que leurs femmes envoyent les cuisses, envoyent les mains, envoyent les mollets. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont peur dans les yeux. Pour regarder, je prie que toi qui me regardes, dis à ta femme d'apprendre à bien s'habiller. D'apprendre à bien s'habiller. Ton chef et homme pouvait être en conflit à cause de ta femme, à cause de ta petite amie, à cause de ta fiancée. Pourquoi ? Parce qu'elle montre ses formes. Elle est comme ça, quand elle est debout, naturellement. Le bolge est comme ça. Et la forme d'être chef est comme ça, comme le bois. Et ton chef dans ce monde-là, il a toujours eu une femme comme ça. Pour cacher ça, il fait une grosse robe. C'est pourquoi les Camerounais, on doit bénir le peuple Camerounais. Pourquoi ? Parce qu'ils ont créé ce qu'on appelle la mode des Kama. Acclame Jésus. Le Kama cache tout. Alléluia ! Nous devions éviter ça. Prenons-moi Ephésiens 5-23. Quelqu'un a-t-il le dire ? Lisez-moi ça rapidement, s'il vous plaît. Parle-Marie. Prends ton micro. Prends ton micro. Avant ce matin. Avant de prendre les plèches, il y a le thème. Quelqu'un a-t-il le thème là-bas ? Oui. Tu as vu ? L'onction. C'est bon. Calmez tout. Oui. Lise. Car le mari est le chef de la femme. Car qui c'est ? Le mari est le chef de la femme. Le mari est quoi ? Le chef de la femme. Et quand la femme va s'élever pour lui, toi, tu ne peux pas l'entendre tant que petit. On l'appelle ça comment ? Le mari est le mari. Le mari est le mari. Lorsqu'on parle à une femme, que soumets-toi à ton mari. Quand elle commence à parler, ça passe-toi. Oh non ! Si tu es une femme, tu n'as pas ta place à l'église. Si tu es là, c'est de parler de ton mari à la maison. Tu n'as pas d'occuper de prendre tes bagages pour rentrer dans la maison de ton mari. La demande de ton père et de ta mère. Écoute-toi de l'éducation. On ne t'a pas bien élevé. Nous, nous sommes des chrétiens. On se réfère à la parole. L'homme s'est soupanté. Alléluia. Ah non, ce n'est pas moi. Alléluia. La Bible dit quoi ? Car le mari est le chef de la femme. Là, le beau s'assure. Maintenant, toi aussi, tu es un homme. Tu es quand même le chiot là qu'on a fait comment ? Mon mari. Tu m'as claqué. Chérie, pardonne-moi. Oh ! Laisse-toi ! Il n'y a pas de pardon, c'est toi le chef. L'homme est le chef ! L'hérité. Arrêtez ! L'homme est le chef ! Mon coeur ! Fix ! Repos ! Délevez-vous ! L'homme est le chef ! Il n'y a pas de pardon. L'homme ne se trompe pas. Il fait semblant. Alléluia. Amen. Amen. Ça va mon coeur ? Comment il veut ça va ? Ah ! Ça me reste jamais. Il n'y a pas de demander pardon aux femmes. On ne demande pas pardon aux femmes. Vous savez pourquoi l'autre a créé les fleurs ? C'est quand il se rend compte qu'il s'est trompé. Il donne la fleur. La femme doit comprendre que la fleur lui dit pardon. Tiens-toi dans ces bénéficiaires-là, acclame Jésus. Alléluia. Continue. Sainte-Christ est le chef de l'église. Christ est quoi ? Le chef de l'église. Qui est son corps et dont il est le sauveur ? Qui est quoi ? Son corps et dont il est le sauveur. On n'épouse pas une fois. Vous savez. On marie le corps. Alléluia. Amen. On marie le corps. On épouse quoi ? L'esprit. Amen. On marie le corps. Ça dit que tu es belle. On est 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 beau. 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 Mais nous épousons quoi ? L'esprit. Le cœur. La femme qui pense avant nous. On épouse la femme qui pense avant nous. Parce que si Dieu a créé la femme de l'homme, ça veut dire que la femme a un pouvoir. La femme peut facilement parler à Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu ne l'a pas créé. Dieu l'a prise. Dieu l'a prise. On a besoin d'une femme intercesseuse. On a besoin d'une femme mère. Quand on épouse une femme, elle n'est plus ta femme. On ne l'appelle plus par son prénom. On l'appelle par le nom de maman. La femme replace ta mère. Que tu le veux lui ou pas. Et laisse la femme le soin de pouvoir gérer le foyer. Laisse la femme le soin de pouvoir gérer ta vie. Laisse la femme. Toi homme. Laisse la femme, oh. Arrêtez ça. Toujours en train de raisonner. Tu es qui ? Mais pourquoi tu l'as épousé ? Laisse les femmes gérer vos filles. Le salaire de la femme appartient à son mari. Alléluia. Et c'est l'homme qui doit te donner l'argent de poche. Tu vas certainement me dire. Oh. On ne va pas parler de pourquoi. Mais c'est moi qui travaille. Mais tu travailles pour qui ? Toi et ton mari, vous êtes quoi ? Vous êtes un. C'est lui qui a l'heure. C'est lui qui a ce qu'on appelle le plan de la famille. Le plan d'une famille passe par qui ? Par le chef. Le chef c'est qui ? C'est l'homme. Ce soir. Avant l'heure. Que chaque homme. Dise la vérité à sa femme. Si ce qui se passe dehors. N'ayez pas peur. Et si tu ne vois pas terreur à ceci, à cela. C'est parce que tu joues aux usos. Et je suis tranquille. Donne à ta femme ce qu'on appelle un stage. De se perfectionner. De réveiller le mariage. Parce que le mariage est une institution divine. Amen. Alléluia. Amen. Savez-vous les chrétiens là ? Vous êtes tellement comme ça. Vous venez le soleil. Lorsque le soleil descend comme ça. Vous demandez quoi ? Le parapluie. Finalement, vous cherchez quoi ? Bien que vous avez le parapluie, vous cherchez quoi ? L'autre. Le vent arrive. Vous commencez à faire quoi ? Vous fermez les fenêtres. Pourquoi ? Le plan d'être ravagé. Mais ce matin, tu veux venir écouter la parole au. A NPR. Tu cherches NPR. Maintenant, NPR te donne la parole. Tu m'en confie où ? Quelqu'un dit avec moi, je dois me ressaisir. 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 Si quelqu'un ne change pas pendant qu'elle est ta copine, elle ne changera pas lorsqu'elle sera ta femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a déjà connu une femme intellectuelle ? Pourquoi ? Parce que si tu traques une femme intellectuelle, elle va passer le temps en train de te dire on ne dit pas ça. On dit c'est ça. Et l'homme n'est pas ça. Alléluia. Amen. Même si l'homme t'as dit que je t'as dit que tu te dis que oui, mon mari a dit je t'as dit que je t'as dit que, tu te dis que, tu as traité comme ça. Mais si tu te dis, non chérie, on ne dit pas que je t'as dit que ça va nous faire which is. Alléluia. C'est pourquoi, beaucoup de femmes magistrates, magistrates qui sont ici au Cameroun C'est tout ce qu'on fait de la joie. Très souvent, d'abord, d'abord, l'homme pour le mari. Alléluia. Parce que l'homme pour faire tomber dans un tarifo, que le ton, c'est une femme qui a fait de la joie. Parce que petite chose, elle va commencer à te dire, à coup que c'est ici. Il est écrit dans l'article de séquence du cours de procédure que tu ne tueras pas de séquence. Et l'homme n'aime pas quand il est dans le contenu. Avec moi, j'ai oublié ça. Les gens qui ont fait l'école, on va créer une île pour vous. Vous allez rester là-bas. Alléluia. Maintenant, les femmes qui veulent aller au mariage, on va créer une île pour vous. C'est ça, non ? C'est pas ça. Il y a ton voisin, ce matin, le prophète a mis parmi. Alléluia. Après, là, ça dit sur mon mari. Si ton mari te dit, c'est pas bon. Le soir, ça sera chaud. Alléluia. Le secret du mariage, c'est le lit et la christie. Et la famille. Alléluia. Amen. Tu dois me représenter dans ma famille et je dois t'assister dans ta famille. Tu dois me satisfaire à la chambre et tu dois bien me préparer à manger. Voilà le secret du mariage. Peu importe que quand on va vous pêcher dans les églises, voici la vérité de la chose. Vous allez commencer à faire de vous les impulsions, poliques. Je dois te demander, je fais bien la croix. Sois soumise et soumise. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas de la division. C'est la vérité. Ça ne sert à rien quand on vient vous prêcher d'attendre. Tu ne connais pas l'attendre. Voilà. C'est étonnant qu'on fait un coma. L'un des droits ne me récent plus que l'un d'enfant. L'autre était concentré. Maintenant que tu es malin. Mais ça vient donner photo copie à l'original. Alléluia. Alléluia. Ça y est, bénis les fruits. La femme prépare le sérémonie du mariage. Et non, le mariage, c'est pourquoi il y a trop de divorces. Trois de divorces où j'attrapais un message dans le téléphone de mon mari. Si tu n'as pas d'aller regarder là-bas. Qui t'a dit de regarder le message ? Est-ce que tu comprends que tu es authentique dans les messages ? Beaucoup de messages là, le téléphone là, ont cassé les mariages. Alléluia. Alors, je te convivis de l'entendre de payer le téléphone avec un code de 37 chiffres. Je ne t'encourage pas de ce que tu fais avec ton mariage. Alléluia. Amen. Toutes les personnes qui ont des pouilles qui ressemblent au sachet doivent être repassées par l'action des gars. Parce que le frère, ça va les poids. Acclame Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Seigneur, c'est toi, c'est toi, je viens de te parler, Seigneur, accompagne-moi dans la sagesse, j'ai besoin de toi, Seigneur, et dans ta Marie, qui a parlé à ton prophétie, j'ai besoin de toi, Seigneur, ce journaliste, c'est toi, c'est toi, c'est toi, je viens de te parler, Jeuz, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi ! Alléluia Avant de passer au témoignage Je voudrais signifier Certaines choses devant le peuple de Dieu Alléluia Il y a tellement de politesse Au niveau des enfants que nous encadrons Spirituellement Je tiens à vous dire qu'un homme de Dieu Lorsqu'il a été appelé de Dieu Il n'a pas besoin de le foncer Il faut retenir ça Si vous avez eu le privilège, la grâce De travailler, de marcher D'être à côté d'un homme de Dieu C'était pour ta vie Si tu n'as pas compris ça Dieu va le retirer de ta vie Et tu vas rester comme un pauvre Toute ta vie et toute ta destinée Si Dieu t'a connecté à un homme de Dieu C'était pour sauver ta destinée Et t'amener dans une destination nouvelle Alléluia Maintenant je donne ce conseil A un enfant du ministère prophétique de la répentance Toutes les personnes Qui ne sont pas en harmonie Avec l'enseignement que tu reçois A l'église Tu ne dois pas être avec lui Tu ne dois pas marcher avec lui Tu ne dois pas marcher avec lui Parce qu'il va te contaminer Leur mauvaise oreille Ce n'est pas facile Mais si tu es pragmatique Si tu es objectif Dans ta vision des choses Tu ne vas jamais te détourner Alléluia Aussi Retenez que le soleil est seul Mais le soleil brille Seul Et il est clair Il est un million et une personne Alléluia Voilà Donc sache que ce matin tu es un soleil Toute personne qui ne respecte pas les conseils De votre père Du père N'est pas digne de marcher avec cette personne Peu importe comment vous avez été amis Peu importe le projet que vous avez ensemble N'écoutez pas vos vies A cause des amitiés terrestres et humaines Alléluia L'erreur humaine est permise Parce que nous sommes faites de chair Mais lorsque quelqu'un a la volonté de te faire du mal C'est pas toi de cette personne Si on te dit attention à toute personne Qui ne marche pas comme ton père qui t'amuse au monde Ta mère qui t'amuse au monde Demande de te faire attention Si ta mère te dit Mon fils M'as-tu attention à ma soeur Elle ne sait pas pourquoi te l'as-tu Ne défis pas ta mère Ne défis pas ton père Aujourd'hui si nous nous retrouvons dans les églises C'est parce que nos parents ont raté leur vie Alléluia Rater la vie ce n'est pas seulement construire une maison Ils peuvent construire une maison Mais ils ont raté la vie De bloquer autre chose spirituelle Alléluia Alléluia Ah oui Quelqu'un qui va critiquer le chef de l'État Tu ne peux pas marcher avec lui Et toi tu as fait quoi ? A déposer un dossier dans un ministère Tu penses que Remettre l'assin du quoi ? Car toute autorité vient de qui ? Le chef de l'État est-tu de l'eau ? Mais toi tu vas déposer ton côté En tant que chrétien Tu vas te dire à faire quoi ? Ils vont bloquer le dossier Parce que tu critiques ceux qui sont là Tu critiques ceux qui sont la transition Ou le chef de l'État Ou même ton responsable administratif ou politique Ou spirituel Attention Arrêtez ça Changez de cap Vous avez peut-être dit que le prophète Est dur Mais je préfère être dur Il ne faut pas qu'on dilue la parole de Dieu Parce qu'on est à un endroit où il y en a la bâche Il y a le soleil qui nous frappe Il ne faut pas avoir peur d'être seul C'est dans les moments difficiles Quand toi-même tu es le connole et l'autre de toi On m'a dit Je n'ai pas fait Je suis tombé Je dois me répandir Il ne faut pas que tout le monde a ton malheur Assume ton malheur toi-même seul Tu es un pécheur Tu es une pécheresse On t'a demandé de te repentir Tu as profité Maintenant que Dieu te sanctionne Tu commences à mettre ça sur tout le monde Arrête ça Tu es sorcier Tu es sorcière On ne vient pas à l'Église pour se cacher derrière la Bible On vient à l'Église pour changer On vient à l'Église pour se transformer Vous ne priez pas pour l'homme de Dieu Vous ne priez pas que l'homme de Dieu aille à la montagne Vous le puissiez Vous le croquez Vous le puissiez même en temps Et en énergie il est en tout Un homme de Dieu n'est pas un homme national C'est un homme international Il ne peut avoir de parti pris Le juge était parlé Les traditionnalistes Actent, assistent, écoutent ce qu'il te dit Si tu parles du multi, écoute le multi Si tu parles du mbanja, écoute le mbanja Il sait pourquoi t'amènes là-bas Romain 14, 14, 14, qui es-tu ? Pour critiquer un serviteur de tuer Celui qui fait le multi, c'est un serviteur de tuer Mais qui es-tu ? Tu as les deux fois dans ton corps Même si tu es beau, tu es bête Tu vis une poisse familiale Et tu as la ronde familiale C'est pourquoi tu n'es pas heureux Et si tu avais tout Je ne crois pas que tu serais ici à l'église Au Pécat 8 Tu devais chercher les églises avec la clime Tu es là parce que tu es hypocrite Tu n'as rien Tu es un fauché Tu n'as pas de conviction Et tu n'as pas d'ambition Et bien qu'il y a l'ambition Il peut coûter le luxe Pour venir là, il y a le soleil Parce que c'est ce qu'il cherche Vous choisissez les endroits Et vous choisissez les prédications Vous refusez la vérité Le chrétien qui refuse la vérité Lorsqu'on te dit la vérité Tu commences à te fâcher Je n'ai pas pu la barre On s'en fout le doigt Tu vas mourir avec ta maladie D'accord, tu vas te faire salut Et tu vas vivre les prédicances Ça nous fait quoi ? Même dans notre situation nationale Celui qui a pris la transition Les premières personnes qu'il a reçues C'est qui ? Ce sont les hommes de Dieu Et ce n'est pas que les prêtes Les hommes du réveil Les hommes qui ont cru à la vision Ils ne sont plus ensemble Mais quand il fallait Pour l'intérêt national Ils se sont tous réunis Donc on a besoin de Dieu On a besoin aussi de changer On va juger l'église à cause de toi On va juger l'homme de Dieu À cause de toi Il faut te répandir Sorcier Sorcier Tu fais semblant de t'asseoir à l'église Et au quartier C'est toi qui es un sorcier Tu seras livré On va t'appeler comme un folleur On va t'appeler Tu es un folleur Et un assassin Et je suis comme un assassin Et si tu es un homme assassin Et si vous êtes tous ceux Deuxièment de l'église Asso Alléluia Vous pouvez prêcher des choses Qui n'existent pas Nous ne pouvons prêcher La vérité de Jésus La vérité de Jésus Il faut changer Tu es un homme assassin Tu es un homme assassin Tu es un homme assassin On ne peut pas faire ça 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 Tu parles général Ton âge n'est pas propre Ton âge Tu es un homme assassin Tu vis avec quelqu'un Tu n'es dit pas la personne Où tu parles Le jour tu tiens alors On ne peut pas accuser La pauvre personne Tu es un homme assassin Avec les autres sens Vous prenez des résolutions Quand le malheur arrive Vous ne pouvez pas faire ça On ne peut 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 pas faire ça Excusez-vous C'est pas du compliqué Mais ça On ne peut pas faire ça On ne peut pas faire ça On ne peut pas faire ça On a prié pour toi Pour que j'élève Je me t'ai lévé J'ai fouillé l'église Aujourd'hui Vous cherchez les hommes de Dieu Vous compriez pour vous On ne va pas prier pour vous On ne va pas prier pour vous Quand vous étiez dans la gloire On n'a pas vu Contra-tention des églises Pour construire un ministère On a besoin d'argent Et d'intercession Pour que Dieu ouvre Et plante à tout le monde Mais Dieu Vous ne le faites pas Je n'ai pas reconçu la maison Esprit pour éviter des limitations Tu connais le mari Que Dieu va te donner C'est un homme Quas-ci Sept maison Quinze voitures Le comte d'arrivée Là-bas Même un sain du mal Elle s'est fermée Le pauvre Il est obligé De mettre en gama Pour que le pauvre Il s'est fermé Parce qu'il a rejoint Tellement beaucoup Voici un homme Que Dieu va te donner Il t'est dit Donne-te 5 000 Pour payer le sac de ciment Tu commences à raisonner Tu vas te comparer Moi je donne la clive Moi j'ai Cayenne Voici ma voiture Tu vas te comparer aux gens On est là pour Dieu On a tout le monde Tous ceux qui sont à la transition On les connait Certains Quand on dit consulons C'est pour comme les pizzas Les renouvelles et le tour Pour dire Tu as vu Il faut maintenant prier pour nous On est maintenant Lors de prier pour l'église On prie maintenant Pour les famaçons On a fait soutenir Nous-mêmes Nous-mêmes Le chrétien C'est choisi Choisi les hommes Qui m'a aidé Je vais aider L'évangéliste Parce que Le jour où j'avais un problème Il m'a donné son argent C'est de l'hypocrisie C'est de l'intérêt Vantir l'église aujourd'hui Je vais aider L'évangéliste Malaba Parce qu'elle a été Nombre-conseil des ministres C'est de l'intérêt Je vais aider Denis Parce qu'il a des entreprises C'est de l'intérêt Je vais aider Henri Je vais aider l'évangéliste C'est de l'intérêt Parce que l'église C'est de l'église C'est de l'église Je fais de ça Quand ma fille vient Je vais donner Un coût Quand on est ça Non pas qu'il est Dieu l'a béni Aujourd'hui là Elle est là Elle est là J'ai fait grâce Elle a eu sa moyenne Elle passe en classe supérieure Elle est tranquille Elle passe ses bonnes vacances Est-ce qu'elle a eu besoin Quand on a eu la considération sur elle Qui la connait Vous la voyez Et tu la connais ? Et tu la connais ? Elle a priqué Et on a le témoignage Sois béni sois-maman Et toi Tant que je ne connais pas Tant que je ne connais pas Esthère Donc comme je sais que le père d'Esther a l'argent C'est ma personne Tu veux maintenant Tu appelles maintenant Esthère Au lieu de l'appeler même Esthère Esthère Et quand tu fais ça là La vie n'est tellement amarrée Sentez de ça C'est de l'hypocrisie Sois béni sois-maman Sentez de ça Faut pas aimer mes enfants Parce que vous me connaissez Faut les aimer parce que Ce sont des êtres humains Et je dis ça Tous les chrétiens Les hommes de Dieu L'Église Faut aimer le ministère De la répartance Parce que c'est des personnes Qui suivent la répartance Faut pas aimer à cause de moi Parce que quand on va se retrouver Dans les réunions Je vais dire ça c'est pas bon Parce qu'on s'est déri Faut pas faire ça Quand vous n'avez pas vu Carole Avec l'aventure Elle n'a pas de considération Les chrétiens qui choisissent Les gens ne choisissent pas Au Mourant Ambi Avec l'Oussema On passe le témoignage Viens on va voir ça Le PDG n'a pas besoin De faire passer des trucs Alléluia On n'est pas un parti politique On est l'Église Ce sont des faits de société Soyons âmes Regardez comment se moquent De la polémique C'est pas beau à voir Là vous êtes là Là vous êtes là Mais au bout d'un des besoins Là tout le monde Ils ont leurs micros Là tout le monde L'entête de nos côtés On ne prêche pas On prêche à tout le monde Voilà les travaux De l'Église Les chrétiens Il faut qu'on vous déséveillez Ne les venez pas Il faut que tu les aimes Pour ne pas dépenser l'argent Quand on aura le temps De commencer à regarder les choses Si c'est pas ça la nation On va dire Car Dieu il est dans la façon Mais Dieu n'a pas de l'eau Et je vais te livrer Alléluia Tu vas te livrer Je vais te livrer On va arrêter ça On n'a pas le même niveau Je suis l'homme de Dieu Et je suis là pour toi Disponis pour toi Que tu sois pécheur Prégant Peu importe qui tu aimes Je l'aime là pour toi Et ne me manque pas de respect Parce que Dieu est ma prière Le joueur par le temps Avec tant d'intimité Avec ça Je te prêche de ce soleil Et je te dors à la prière Amen Nous allons appeler ici Quelques témoignages Nous allons appeler ici Le pasteur dit L'Évangile d'Israël L'Évangile d'Israël L'Évangile d'Évangile d'Évangile Faut qu'on arrête ça Il y a ton voisin Quand la grâce arrive Le protocole tombe Il est éliminé Témoignages Pasteur Celui qui attrape le L'Évangile d'Israël Les amicaux Attends d'abord T'es trop puissant ici C'est l'annonction Maman Elis C'est toi qui vas là-bas Donne-y maman les amicaux L'Évangile d'Ivangile d'Israël Dieu a préclaté la grâce de ma vie Peuple de Dieu Chalons Papa Chalons J'ai témoigné C'était bien fait de ma vie Cette semaine J'ai traversé Toute la semaine Pour le travail de ministère J'ai pris la nuit Et dans tout ça Et dans tout ça Tout le chemin Que j'avais pris Et Dieu m'a protégé Dieu a accompagné L'accident dans ma vie Et Dieu a protégé Ma vie Il a protégé Ma famille Je dis Bon Père On attend le Seigneur Qu'est-ce que Dieu a fait Pour cette semaine Alors on va éviter Pour tout le Dieu C'est ce que Dieu a fait L'Évangile d'Israël Cette semaine Chalons Je viens baigner L'Ordre de l'Éternel Ce matin Parce qu'il y a Quelques jours Il y a eu Un séisme De magnitude Quand même Très important Du côté du Maroc Et à la veille Je discutais Avec Mon fils Qui est là-bas Et je lui avais Partagé Une prédication Et il m'a répondu Têtard dans la nuit J'étais surprise Et il m'appelait Évangéliste Chose qui était Souvent rare Dans les échanges Et il a Écouté Et il m'a dit Dieu Dieu est debout Et il veille Et il veille sur nous Et lorsqu'on a eu Les retours Des dégâts Du côté du Maroc Si vous pouvez L'information C'est vraiment important Il y a eu Plusieurs morts Et les dégâts Et les dégâts maternels Mais le Dieu De MPR De la protection A veillé sur lui Et il n'a rien eu Donc je viens Bénir le nom De l'éternel Pour ça Ceux-là Et j'ai aussi Un deuxième témoignage Je viens Rendre grâce à Dieu Parce que Avec tous les mouvements Qu'il y a dans le pays Je ne sais pas pourquoi Je pouvais échanger Avec l'évangéliste Price Qui me disait Je n'ai jamais vu Un nouveau chômeur Avec autant d'énergie Et autant de force Tu me dépasses Donc je vais bénir Le nom de l'éternel Parce que C'est vrai que Pour le moment Je suis en pause Je sais que c'est une pause Parce que le Seigneur Veut que Voilà Je puisse peut-être Me concentrer dans le service Et beaucoup de choses se passent Donc je vais bénir Le nom de l'éternel Pour ce temps Au moins j'aurai du temps Encore pour revenir Régulièrement à l'église Faire le service Comme Tout enfant Qui cherche La voix de Dieu Alléluia Applaudissements 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 Alors Papa Tony Je bénis l'éternel C'est parce que Il m'a donné le souffle de vie Je lui dis merci pour ça Et je lui dis merci Parce que tous les gens De la MPR Ils sont là avec nous Ce dimanche là Pour qu'on Pour qu'on Pour qu'on prêche La parole de Dieu Pour qu'on écoute la parole de Dieu Et qu'on le met en pratique Shalom Shalom Applaudissements 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 Sous-titrage 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 est venu vers quelqu'un, lorsqu'on est venu vers une organisation, c'était poussé par un esprit. Cet esprit ne nous a pas conduit à l'erreur, vu que cette organisation est régie par nous. Mais nous rendons compte qu'à l'intérieur de cette relation, ou de cette relation, il y a un mécanisme qui ne tourne pas selon ce que Dieu nous a dit. C'est pourquoi plusieurs personnes deviennent aujourd'hui la détournée de Jésus-Christ. Parce que quand ils se rendent compte que la vision n'a pas de provision, ils tombent. Et c'est ce qu'on appelle, quelqu'un s'est détourné de la fourre. Quelqu'un est tombé. Parce que dans la vision où il est parti, il n'y avait pas de provision. Mais ce matin, vous devez vous connecter au fait de vérité qui dit vision. Vous devez vous inscrire dans la vision avec une église, avec une méthodologie, avec un nom. Prions pour nos hommes de Dieu, prions pour nos églises et prions pour le bon sens qui est la chose la mieux partagée sur la terre. L'attention, ne te retourne pas de la vision que Dieu t'a donnée. Lorsque tu te réveilles le matin, grâce à Dieu, tu as dit à Dieu. Si tu as dit à Dieu que tu iras au Cédoque. Après au Cédoque, tu vas aller voir un client. Après un client, tu vas aller voir ta mère et tu rentres à la maison. Respecte ça. Parce que lorsque tu reviendras le soir, pour rendre grâce à Dieu. Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que ta journée a échoué. Arrêtez de rentrer dans les petits guerres sans impliquer Dieu. Les divers, c'est qui? Les divers, ce sont des personnes qui peuvent te dire, mon frère, à huit heures, après ta prière, j'ai un marché pour toi. Si tu n'as pas prévu ça, entre Dieu et toi, dans la prière du matin, laisse t'avoir le travail là. Faites confiance à la prière du matin. Faites confiance à la vision de votre prière matinale. C'est cette prière qui va vous accompagner. L'autre peut te dire, tu as raté un million. Ce n'est pas grave. J'ai raté un million. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu de ma vie et de ma journée. Mais j'ai reçu quelque chose de grand. Pourquoi? Parce que je refusais un million pour suivre le plan de Dieu. Le plan de Dieu c'est quoi? C'est le Cédoque, c'est ma famille, c'est aller à quel endroit et de rentrer chez moi. Après ça, je peux demander à Dieu Père, est-ce que je peux aller là-bas? Dans les millions là, si tu allais pour récupérer les millions, c'est vrai, tu allais avoir de l'argent. Mais cet argent là, devait conduire beaucoup de problèmes à ta vie. Là où tu devais utiliser cet argent, c'est là où devaient naître les problèmes. Mais Dieu dit quoi? Il dit, ne touche pas à cet argent. Ne part pas à cet endroit sur ce que tu m'as dit. Et le reste, je ferai. Aujourd'hui, il y a ce que je vous ai toujours dit. Quand Dieu doit bénir un homme, il te façonne la mort. Ça veut dire qu'il t'éprouve la mort. Il te voit si réellement, tu as eu la foi à ta vision matinale de prière. Parce que tu vas commencer à regretter. Je n'ai pas eu de 1 million. Tu as vu les autres ont eu de 1 million. Tu t'es dit, il reste calme. Tous ceux qui ont eu de 1 million. J'aurais voulu qu'il t'arrive à 2050. L'année 2050, il marche. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas son argent. Mais toi, tu n'es pas 70, tu vas à 32, 34, 35, 36, 47, 50. Vous ne savez pas les plans que Dieu émet dans vos vies. Touchez rapidement à Dieu parce que vous n'avez pas touché le physique de ce que vous entendez. Lorsque Dieu doit exaucer vos vies, le protocole tombe. Le protocole tombe. Attachez-vous à Dieu. La vérité est toujours régie par une vision. Et cette vision-là, il y a un E. G-E. Ça fait T. Le E la signifie quoi? Éternel. Cette vision doit être éternelle et permanente. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre 1 Thessaloniciens chapitre 5 au verset 17. Prier sans cesse. Un homme de vision doit toujours prier et veiller à sa vision. J'ai insisté avant T. Veiller et prier. Vous deviendrez veiller et prier sur ce que vous avez eu à dire à Dieu. Ne vous détournez pas de la vérité. La vérité, c'est que tu as dit à Dieu, je veux ça. Mais il n'y a plus à payer pour avoir ça. Maintenant, si tu ne sais pas comment gérer le sang, il faut que tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Pour que Dieu te révèle les sangs. C'est pourquoi elles pourront dire 10 catégories. Car les sangs avec lesquels vous allez combattre ne sont pas charnels. Vous avez besoin de la prière qui n'est pas charnel. Vous avez besoin de l'une d'option qui n'est pas charnel. Vous avez besoin de la révélation qui n'est pas charnel. Afin que Dieu vous montre comment être en paix avec vous-même. Parle de la vérité, on ne joue pas avec ça. Votre vision doit être éternelle. Si Dieu t'a dit que tu es guéri, tu es sauvé, tu vas réussir. Prends cette révélation prophétique-là comme étant une vision et entretiens-la par des sommes et des quantiques. Entretiens votre vision par des sommes et des quantiques. Entretiens votre vision par des sommes et des quantiques. Faites confiance à Dieu. Le mot vérité est facile à dire. Mais voilà le décomptage du mot vérité. Alléluia. Amen. Vous devriez être des hommes de vision. Jésus-Christ a dit. Je suis. Je suis. Je suis. Le chemin. Le chemin ici c'est quoi ? Le chemin c'est toutes les personnes qui vont vous dire. Mon frère. Ma soeur. Ton temps. Ton problème là. C'est pas chez les mamas. C'est l'église. C'est un chemin. Et dans le chemin il y a ce qu'on appelle un procédé. Lorsqu'on arrive à l'église. La première chose qu'un enfant qui veut changer avec Dieu doit faire. Il doit premièrement commencer à te voir. Il doit renoncer à lui-même. Tu dois renoncer que je connais. Tu dois renoncer que je suis. Tu dois renoncer au moi. Tu dois renoncer à... On ne parle pas comme ça. Tu dois renoncer à... J'ai la diplôme. Tu dois renoncer à... Je suis ministre. Tu dois renoncer à... Je suis pasteur. Tu dois renoncer à... Quand tu es parti, quand tu es venu à l'église, tu avais les malédictions. Tu savais que t'es comme ça. Mais quand tu es parti, quand tu es venu à l'église, tu avais les malédictions. Quand tu rentres dans le filtre de Dieu, Dieu t'explique pourquoi on t'a maudit. Dieu t'explique pourquoi tu n'as pas le travail. Dieu t'explique pourquoi ta vie est compliquée. Accepte maintenant la nouvelle vision de Dieu. Et sois fait d'accepter la vision qu'on va te donner. Soyez vrai. Faut pas raisonner. Faut dire, voilà comme certains. Les hommes de Dieu, ils parlent bien. Mais ils ne vivent pas ce que nous vivons. Reste à Dieu. Dieu connait ce que tu dis. Dieu connait ton problème. Il sait pourquoi il t'a envoyé à NPR. Il y a quelque chose qu'il va laver dans ton coeur et dans ton esprit. Il y a des choses qu'il va te débarrasser. Il sait que si tu gardes ça en étant avec lui, tu ne vas pas être un bon disciple. Tu vas être un disciple Judas. Et il ne veut pas que tu sois un Judas. Il veut qu'on parle de ton témoignage. Il veut qu'on parle de ta convention. Il veut que tu sois un Matthieu. Parce que Matthieu doit prêcher l'évangile de Jésus Christ. Amen. Julien s'arrête parce que son rôle était de trahir le Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est facile de dire que la vérité. On ne joue pas avec la vérité. La vérité est facile à dire avec les lèvres. Mais de marcher comme Dieu veut, c'est difficile. Parce que le R de la vérité signifie quoi ? Signifie rossi. Tous chrétiens doivent recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous ne reconnaissez pas la Seigneurie de Dieu, il sera difficile d'être des bons chrétiens. Vous serez des chrétiens papillons. Allons aller dans le vin. Il y a un feu de prière. Allons manger. Il y a un travail là-bas. Ça c'est ce qu'on appelle des chrétiens papillons. Lorsqu'on a le fait, la vérité qui dit vision, le R qui dit éternel, vous devez recevoir. Le R reçu, c'est ce qu'on appelle recevoir. Vous devez recevoir Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne te parle pas d'un Jésus qui est dans les filles. On te parle que malgré le fait que tu n'as pas de diplôme, malgré le fait que tu n'as pas un grand nom, tu n'as pas quelqu'un quelque part. Mais tu as une force sur naturelle qui est dans ton coeur. Parce que tu as abandonné de gifler. Parce que tu as abandonné de faire du mal. Parce que tu as abandonné de ne pas aller chez les garras. Parce que tu as abandonné de ne pas faire comme on t'a fait. A cause d'études de Jésus. Cette force là, que tu as inscrite dans ton coeur, va parler de toi. Je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis, elle parlera pour toi. Et cette force là, quand on reçoit, le I de cette force là, veut dire impacter. Cette force là doit impacter. Lorsqu'on reçoit Jésus, il faut que Jésus t'impacte. Et pour que Jésus t'impacte, vous devez recevoir la parole. Et de ne pas résonner avec la parole. On ne résonne pas avec la parole. Ce n'est pas parce que nous sommes aux pécanites. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas de voitures. Qu'on a commencé à dire, mais il parle bien, il pense que toi. Non. Alléluia. Lorsqu'on reçoit Jésus, il doit nous impacter. C'est pourquoi dans l'impactation de Dieu, il y a les droités de la dimension du sacerdote. Vous avez le parvis. Vous avez le lieu saint. Et vous avez le lieu très saint. Dans la dimension du lieu saint. Alléluia. Vous avez ce qu'on appelle l'impactation de votre ministère. C'est là où Dieu vous ne veut. Qui vous êtes ? Ce que Dieu attend de vous. Qu'est-ce que Dieu attend de toi en tant que être humain ? Il t'a conduit ici. Il t'a conduit pour que tu sois quoi ? Tu sois disciple qui est tout simplement. Tu sois compagnon neutre. Que tu sois évangéliste, pasteur, les cinq ministères. Ephésiens 4-11. Est-ce que tu es là pour Ephésiens 4-11 ? Parce que dans le Ephésiens 4-11, on te parle des cinq ministères. Et lorsque Dieu est impacté de toi, c'est ce que je dois faire. Vous devriez maintenant vous discipliner. Vous ne devez plus être comme les autres. Lorsqu'on a la vérité, on ne doit plus être comme les autres. Lorsqu'on a la vérité, on ne doit plus se comparer aux autres. On doit regarder à notre modèle de vision Jésus. Alléluia. On doit regarder à notre modèle de vision Jésus. Et à ton voisin, écoute bien le prochain message. Alléluia. Et à ton voisin, ce message me concerne. Alléluia. Amen. J'en ai dit que c'est. On fait prêche. Il y a un sang que j'entends. J'entends. Je m'en ai dit que j'ai intéressé à la musique. J'entends tous les gens qui se réapprent à la musique. J'entends tous les gens que j'entends. Osa-é, osa-não, osa-é, osa-não Osa-é, osa-não, osa-não Liga-é, osa-não, osa-é, osa-não Voici mon père, voici ma mère Voici ma famille Je n'ai personne à Paris Réparage de besoin de toi Et dans ma vie Osa-é, Seigneur Jésus Épande-la-mère Osa, osa-não, osa-não Osa-é, osa-não Osa-é, osa-não Osa-não, osa-não Alléluia Lorsqu'on rentre dans la dimension de paix, de vérité Il y a ce qu'on appelle la terre Parce que la terre est le marche-pied De celui qui est créateur du ciel et de la terre Lorsqu'on est venu sur la terre Personne n'a mené nos voitures Lorsqu'on est venu sur la terre Personne n'a mené les habits Personne n'a mené les considérations Nous avons connu ça sur la terre Pourquoi nous faire du mal pour les choses de la terre Pourquoi nous faire du mal sachant que tu ne vas même pas avoir 50 ans Toi qui m'écoutes Pourquoi nous faire du mal Tu n'auras même pas 30 ans Toi qui m'écoutes Si les enfants petits, les gens meurent à 30 ans À 21 ans, 22 ans, 16 ans, 15 ans, 8 ans, 9 ans Ça veut dire que toi aussi tu peux mourir Pourquoi nous faire de la peine La vision que Jésus-Christ nous a d'abord relâchée Elle n'était pas d'abord une trace spirituelle Elle était physique Parce que dans le terre de vérité, il y a la terre Si nous croyons que Dieu est le créateur du ciel et de la terre Ça veut dire que nous ne devions pas avoir de préférence entre nous Nous devons nous aimer Ce qu'on peut faire aujourd'hui là On le fait aussi à quelqu'un Mais si on te le fait C'est d'une manière pour toi Si tu as mal C'est d'une manière pour toi D'élever la voix et le temps d'intercession Afin de reparer ça Il y a des personnes qui ont du mal à prier pour elles-mêmes C'est pourquoi on demande à quelqu'un de prier pour toi Parce qu'il y a des choses que tu n'arrives pas à dire sur ta vie Tu ne dis qu'est-ce que tu veux Mais tu ne dis pas ce que Dieu veut pour toi La terre La terre est l'hommage du Dieu Nous sommes tous tirés de la terre Jésus-Christ est descendu dans la dimension humaine Il était physique Il nous a fait cette grâce de nous voir Je crois que ta bénédiction peut être aussi physique Je crois que ta guérison peut être physique Je crois que ta bénédiction peut être physique Je crois que ce que tu attends de te pré-être physique Mais tu vas te référer à quoi ? A une vision Tu dois avoir une vision Tu dois importer ton éternité Sur cette terre Ton éternité sur quoi ? Sur cette terre Si tu meurs Si tu n'as pas compris le plan parfait de Dieu Et que tu as des essences du sport Il y a des entités qui vont errer Il y a des esprits qui vont errer Et ça va toujours qui t'approche de Dieu Amen Lorsque vous entendez Tout ce pays-ci-bas C'est une vérité Tout ce pays-ci-bas Tu n'as pas terminé la course Même si tu étais bien comme David Mais il m'a dit que ces enfants ont eu Ils ont couché entre eux Et ils se sont tués Pourquoi ? Parce que leur père Il était l'homme selon le cœur de Dieu Mais les recours spirituels De ce que David a eu à faire A touché la vie de ses enfants Et ça a touché beaucoup de choses Et les enfants ont payé ça Ils ont vu leur père Dans de mauvaises choses Ils n'ont pas payé le prix Ils n'ont pas intercédé Ils ont laissé ça comme ça Tu es conscient Que tu es un chrétien Tu es une chrétienne Tu es conscient Que je ne suis pas affranchi Je ne suis pas affermi Mais si tu ne te réponds pas De ce que tu fais dans le noir Ça va toucher ta progénie de Dieu Je te le rassure Tu as la révélation Qu'on pense à revoir Ton comportement maintenant Ne porte ça avec qui ? Tes enfants Revois ça maintenant C'est pourquoi ici on chante Maintenant je sais Que tu es un vrai Dieu Maintenant Le juste Le véritable Il est juste Et il est véritable Et le condomne Pour ce qu'on n'arrive pas A régler sur la terre Bien aimé dans le Seigneur Ne t'inquiète pas Tu as eu un fils un deux non ? Nous deux Mais tu n'as pas préparé Toi Tes enfants vont payer ça Et ne sois même pas Il ne faut pas que tes enfants Paillent ça Dans un endroit Tu os y tu es en prison Tout ce que nous commettons Comme erreur On paie ça sur terre Et Dieu ne veut pas Parce qu'il est vérité Et certains C'est que tu es sur la terre Dieu Nous ne demande pas simplement D'avoir cette vérité pour nous L'eau est La vérité L'eau est là Et oui pourquoi ? Pour évangélisation Nous devions évangéliser Nous devions dire à certaines personnes Que Dieu ne m'a pas demandé de te suivre Dieu ne m'a pas dit de faire ceci Dieu ne m'a pas montré ça A peine à lire la vérité Aux gens qui sont autour de nous Ne courons pas derrière les postes Ne courons pas derrière l'argent Ne courons pas derrière les options Ne courons pas derrière les ordres de Dieu L'homme de Dieu sera enlevé Quand tu vas rester Pourquoi ? Parce que de ne le suivre Dieu t'a suivi l'homme Cherchez la face de Dieu Maintenant Cherchez la vérité Maintenant Lorsque Jésus-Christ a dit Je suis le chemin Il était dans un débat avec ses disciples Thomas lui a posé des questions Et il a dit à Thomas Je suis Il a dit Je suis Et il n'était pas spirituel Il était physique Il ne l'a pas dit spirituellement Il y a des choses qu'il faut éviter de spiritualiser Quand c'est physique Quand Jésus-Christ a marché sur les eaux sans bateau Ce n'était pas spirituel C'était physique Il a marché sans bateau Lorsqu'il est monté au ciel Ce n'était pas spirituel C'était physique On lui a dit Amen Les astronautes se sont connectés à cette gravité D'aller au ciel Il n'était pas Il n'a pas fait les grandes études théologiques Vous n'avez dit qu'en pasteur Mais il a simplement reçu la peine Il a accepté la peine de Dieu Et Dieu l'a travaillé Dieu a travaillé Jésus Dieu l'a guidé de ce qui était humain Et il a placé le spirituel C'est pourquoi il était appelé pour un docteur Il a étonné Et tu vas étonner Accepte ton ministère Accepte qu'on t'appelle pasteur Même si tu es un docteur physique Même si tu es un militaire Même si tu es un apôtre Même si tu es un magistrat Même si tu es un homme de plus jeune Adressant Accepte qu'on t'appelle évangéliste Travaille ça Ce n'est pas les impôts Que Dieu viendra chercher Ce n'est pas les impôts C'est son église Lorsque son église Il y a la vision La vision c'est ce qu'il t'allie Il faut éviter qu'on te prêche L'abondance Lorsqu'on est déjà en Jésus Puisqu'on est déjà riche Ah oui C'est une dédiction d'être en Jésus